Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette nouvelle bataille sur Mordheim. On va affronter cette fois Magic Droops. Magic Droops qui est également youtuber et qui fait énormément de Mordheim alors je ne sais pas trop comment on va le gérer. On va se battre avec nos sortes de Sigmar moins une parce qu'on avait trop de blessés donc donc j'en profite vu que lui est en 0 et qu'il a 450 de valeur bah du coup nous on a 437 avec notre fille en moins on est niveau 1 mais c'est pas très gênant dans le contexte. On aura un petit peu moins de points si on gagne c'est tout. Il est également youtuber mais il ne va pas record a priori ce match pour l'instant et il joue pour le plaisir. Si vous aimez beaucoup Mordheim il a deux runs avec les repurgateurs avec les morts vivants qui sont vraiment excellents. Je vous invite à aller les voir. Je discute un peu avec lui pour voir s'il a des envies particulières pour la conf. Je pense qu'on va laisser en aléatoire la carte. A priori c'est bon hop on va voir un peu ce qu'on tire. Alors le quartier marchand aucune option et une bande est divisée en trois groupes d'assauts pendant que l'autre est dispersé et effrayé par quelque chose. Très très bien. On dirait que c'est encore nous qui sommes effrayés ou par contre il est beaucoup plus près cette fois. En plus quand on commence en étant effrayé c'est vraiment la merde. J'ai l'impression que le jeu ne nous aime pas trop ces derniers jours. Notre chariot est juste là. Du coup normalement on devrait pas avoir à se placer. On va être directement mis. Par contre c'est cool parce que du coup on est tellement lent. Ah on voit on l'a fugitivement vu donc où est-ce qu'il peut se déployer ? Ok il peut se déployer jusque là visiblement. Oui notre tireuse avec son long fusil va jouer assez vite visiblement. Donc comme prévu on ne gère rien. Et où son chef ? Ah putain il peut se déployer tout autour de nous quoi. Alors pardon j'ai coupé deux secondes. Bon de toute façon pour l'instant il se passe pas grand chose. Là il s'est pas déployé là. On voit qu'il y a le petit point d'interrogation donc c'est qu'on l'a vu mais il a disparu. Donc pour l'instant il s'est pas mis là. Alors je me demande si ça pourrait pas être intéressant. Bon on va voir ce qu'on tire comme déploiement vu qu'on ne choisit rien. Mais ça serait peut-être intéressant de se replier sur l'un des endroits où il se déploie pour essayer de lui faire le plus mal possible. Alors c'est Anna qui joue en premier. Parfait on pourra étudier un peu la situation. Donc on voit son chef ici avec un tireur. Son chef il joue quand en 40 et son tireur en 39. Et nous ici on a elle. Et là on pourrait le cerner. Par contre il y a beaucoup de monde derrière là. Mais visiblement ces trois autres mecs sont là. Par contre putain on est encore hyper loin là bas quoi. Ok bon je pense qu'il va falloir qu'on aille qu'on aille s'occuper de son chef très vite et de ce tireur assez vite là. Par contre on va être obligé de sauter hein. L'escalier il est là mais ça va me coûter vachement cher. C'est combien ? C'est 78 le jet. On va le faire hein. Je vais juste vérifier si avec mon mouvement je peux pas prendre l'escalier. Non je peux plier un truc éventuellement. Euh ok bon. On va sauter. Ah est-ce que je peux y arriver sans cramer mon mouvement ça m'étonnerait hein. Non. Je peux pas. Ah bah il y a elle qui est juste là en dessous très bien. Du coup je peux le charger. On va donc le faire direct. Alors lui je pense qu'il va courir pour essayer de filer un coup de main. Donc là il vient de voir ma chef. Il va se poser la question peut-être du coup. Alors la question c'est est-ce qu'il va se mettre en embuscade ? Bon on est très loin. Ça fait chier avec nos deux filles là-bas. Alors du coup il s'est mis en embuscade juste là. Donc clairement on va pas pouvoir sortir sans le choper. Donc on va se prendre une charge. Et en plus il va pouvoir nous prendre par derrière avec euh... Avec Constantine là. Donc ok donc tant qu'à faire ce qu'on va faire c'est qu'on va encaisser sa charge. Déjà si on peut le faire. En évitant de euh... Wouah putain 53. La vache quoi. Pourquoi tout le monde tape comme des bruts et nous on tape comme des quiches ? C'est ouf. On était malheureusement obligé d'encaisser sa charge hein. Y'avait pas d'autre possibilité. C'est un peu chiant mais euh... Alors là. Du coup faut qu'on trace. Ah putain je suis tellement loin qu'il faut même que je traverse toute la maison quoi. Voilà c'est ça. Alors est-ce que je peux couper par ici ? Est-ce qu'il y a une porte ? Non la porte est fermée ça ne sert à rien. J'ai cru que j'avais plus de mouvement mais non ok. Euh bien c'est de la merde. Tant pis on va se mettre en embuscade par là pour au moins éviter que quelqu'un contourne. Mais bon à mon avis ça va être assez vite vu. Alors toi du coup tu pourrais éventuellement monter là et puis peut-être trouver une position de tir pas trop dégueu dans le coin vu qu'il y a l'air d'avoir une passerelle là. Bon là on est obligé de laisser tomber tout ce qu'il y a ramassé. Ben c'est un peu chiant mais... Ah putain on est là. Ah c'est pourri comme placement. J'avais un tir là. C'est le chef sérieux ? Je peux viser le chef c'est tout ? Tant pis. Oh le coup critique. Ça c'est beau ça. Alors ça par contre c'est le coup de chance. Il va devoir récupérer de son étourdissement. Non mais il va quand même essayer de taper sur la chef. Mais normalement il pourra taper qu'une fois je pense. Alors qu'est-ce qu'il fait là ? Oh putain. Je ? Change de... Non je peux pas changer de... Je peux pas changer de point de vue malheureusement. Je pense qu'il doit chercher une charge. Oh oui la parade qui fait plaisir. Ça c'est cool. Bon je suis pas sûr que ça la sauvera parce qu'elle va se faire charger dans tous les sens derrière. Il va se replier, ouais voilà. Logique. On va devoir le poursuivre. C'est un peu chiant mais... Alors Osborne. Au moins il a pas pu tirer. Ça c'est déjà cool. On va esquiver ce piège à la con. Faut que j'essaye de... De choper une charge sur le chef. Vu qu'on a commencé à le travailler au corps. Il part... Ah il part aussi putain. Haha. Bon il avait encore plus de chance que moi. Ah il contre-attaque en plus. Ok très bien. C'est dommage j'aurais bien voulu réussir en buter un avant... Avant que ces deux la jouent. Mais c'était quand même très improbable. Alors on dirait qu'il va essayer de choper ma chef. Ou alors peut-être de monter en hauteur. Je ne sais pas. On va envoyer Anna la massue je pense pour suivre le tireur qui s'est planqué là. Ok il se met en posture d'alerte là. Et Constantin qu'est-ce qu'il va faire ? Bon normalement c'est un héros donc il devrait avoir assez de mouvement pour se pointer. Il a une belle épée à deux mains en plus. Ça ça peut piquer ça. Mais il ne veut pas taper sur ma chef. Ok un don d'Ulric. Qu'est-ce qu'il fait après ça ? D'accord rien de plus. Ok. Oh il nous rate. Ça c'est pot ça. Ça c'est pot. C'est pot. Alors on va regarder ça fait quoi le don d'Ulric. D'Ulric. Plus 10% de dégâts au corps à corps et chance de toucher. Musité à l'isolement. D'accord. Donc là voilà. Normal. Oh putain ça fait mal. On se prend le petit tir. Je pense pas qu'on pouvait l'éviter. Ah on va être obligé de cramer un mouvement. Où est-ce qu'il est parti l'autre con ? Il est là. Parfait. Ah je ne peux pas bouger. Vous déconnez. Putain. Merde. Tant pis. On va se prendre un tir gratos parce qu'on ne peut pas bouger quoi. Ok ici. On peut taper sur lui ou sur lui. Mieux vaut taper là. J'aurais peut-être dû faire un... Je vais faire une puissance de Sigmar. En plus je touche ma pote si je fais ça. Et la parade. Faut qu'on arrive à gagner des niveaux pour prendre des compétences. C'est complètement le drame. Je ne sais pas s'il s'est mis en embuscade lui. Je doute un peu. Je pense que non. Nickel ça. Du coup. Du coup. Du coup. Du coup. Du coup. Non. Il vaut mieux que je me mette en parade ici pour protéger un peu. Empêcher le gros bœuf de se pointer. Alors toi par contre du coup ici tu ne sers plus à rien. Du coup tu vas te tirer. Et après la question c'est est-ce que éventuellement je pourrais re-choper un emplacement par là ? Ça me parait pas tout à fait improbable. En montant là. Ouais c'est pas mal ça comme endroit. Bon je peux pas recharger pour l'instant c'est pas grave hein. Enfin c'est pas grave. C'est un peu chiant mais c'est pas dramatique on va dire. Ce qui m'emmerde vraiment c'est son tireur là-haut là. Si j'avais pu éviter ce tir d'alerte je pense que j'aurais eu le mouvement mais là c'était trop short malheureusement. Ok il change carrément d'arme. Il va essayer d'aller finir ma chef peut-être. Ouais c'est ça visiblement. Et il me rate putain. Là pour le coup je suis châtard sur ce coup là. Il n'y a pas d'autre mot. Alors je pourrais aller chercher l'autre tireur avec elle du coup. Ouais je pense qu'il vaut mieux que je le fasse hein. Ah merde raté putain. D'osborne tu lui fais dans la colle ? Ok là il me reste un point de mouvement. Est-ce que je peux dégager une charge ? Bon tant qu'à faire ce que je vais faire du coup c'est que je vais l'attaquer là. Il aura plus de difficulté à se replier en me mettant là en fait. Voilà du coup il change d'arme et il attaque. On est deux sur lui on devrait pouvoir le finir assez facilement. Par contre la chef en bas. Bon maintenant normalement il a plus ou moins bloqué le chemin. Donc il ne peut pas taper sur ma chef avec son champion là. Avec un peu de bol ça va passer. Ok il y va direct. 42 c'est la violence ! Oh la vache ! Ah ouais alors lui il pique hein. Putain. Ah ouais du coup il joue en premier avec son épée le petit coquin. Logique comme les miennes. Donc on a raté notre parade. Ça veut dire qu'on va se prendre un autre coup de l'hôte avec ses deux... Ces deux masses là je sais pas si on a assez de vie pour résister hein. Ou de justesse ! Faut qu'on en finisse ce tour là. Je sais pas comment mais faut qu'on en finisse ce tour là. Quoi que non. Alors j'étais là très bien. Il faudrait que j'aille finir l'autre. Ah bah non il faut que j'aille finir l'autre. Est-ce que je peux choper ce sauté en contrebas ? Euh... Lui il y reste temps. Enfin on va faire un petit point. Lui il y reste 17 PV. Donc si je le touche je le tue. Si je le touche et que je fais le tour par là ça sert à rien. Il faut absolument qu'on termine ce mec là. Euh... Ah je peux peut-être pas le choper le petit con. Ah merde je peux pas le choper. Je pensais que j'aurais moyen mais on dirait que non. Ah merde 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 merde. Ah mais même ici je peux rien faire quoi. Ah putain. Ah la loose. Ah putain. Ça c'est la... Ça c'est la vraie loose de chez la loose quoi. Euh... Je pensais pas que c'était autant bloqué quoi. Bon bah tant pis. On va se mettre en posture d'un busquette parce qu'aucun ou quelqu'un tombe. Il devra bouger de toute façon. Ah il rate son test d'isolement en plus. Je peux rien faire quoi. Je peux même pas taper. Putain. Ah j'aurais dû euh... J'aurais dû faire ce que je pensais et... Aller finir l'autre là. Alors là je peux me replier. Non je peux pas me replier avec elle. Ok. Très bien. Et on rate. Ah c'est dommage hein. C'est dommage on avait... On avait moyen là. Avec la tireuse derrière de... De faire quelque chose mais euh... On dirait que euh... Non. Le jeu a décidé que finalement non. Alors je peux toucher qui ? Je peux toucher lui mais ça sera pas suffisant hein. Tant pis on va quand même essayer. Ça me parait assez improbable que la chef elle tienne encore euh... Alors est-ce que ça suffit moins 9 de morale ? Ah non c'est pas assez. 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 De toute façon je peux pas passer par là. Ah je peux passer par là. Ouais enfin ça sert pas à grand chose. De toute façon, on va se faire buter Larry et la chef dans la foulée, voilà, donc on va perdre. Oh, un petit coup critique, ça fait plaise. Donc la chef est morte, notre morale n'est pas encore écroulée. Tout n'est pas totalement perdu, on a souffert, mais tout n'est pas totalement perdu, on peut y croire. Donc on a bien fait quand même de se mettre en embuscade avec Anna Lamassu derrière, même si ce n'était pas ultra optimal pour le tour. Alors là, est-ce que je peux me replier gratuitement ? Parfait. Et taper sur ce con. Oh, une scouche, putain ! Oh non ! Pourquoi tant de haine ? Oh la vache ! Allez ! Oh oui ! Bon, maintenant il faut qu'il rate son G. Ce n'est pas non plus gagné. Ici on va taper parce que si on touche, ça nous donne 5% de bonus d'esquive, c'est toujours ça de pris. Et il rate son test de déroute. Oh la vache, c'était tendu ! C'était tendu, 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 tendu. Bon, bah on a ramassé deux fragments. Ce n'est pas ça qui va nous aider. Mais bon, au moins on a réussi à remporter une victoire, ça faisait longtemps. Ouah ! Comme ça piquait. Et c'est vrai que ça met beaucoup plus de stress de ne pas pouvoir reculer. Parce que du coup, on est obligé de réfléchir à la stratégie un peu en pariant sur les positions. Et quand ça ne se passe pas bien, ça ne se passe pas bien quoi. Ok, Larry récupère totalement, c'est cool. Et en plus, elle gagne un niveau. Parfait. Notre chef qui n'arrive décidément pas à revenir en vie. Qui prend une blessure profonde. 5 jours de temps de récupération. Ok. Elle prend un peu d'XP. Mais du coup, on n'a de nouveau plus de chef. Bah, on a gagné un casque, ça fait plaisir. Deux fragments. Bon bah, on ne fera pas de miracle avec ça. Mais au moins, c'est ça de gagné. Hop, hop. On est en dèche dessous. Alors notre autre chef revient dans deux jours. Donc ça ne va pas passer. On va être obligé encore de cramer un jour dans le vent. Et ça va devenir tendu au niveau du repère. Très très tendu. 75. On ne peut pas envoyer si on n'a pas ce qu'il faut. Non, ouais. On ne peut pas envoyer ce qu'il n'a pas ce qu'il faut. Il faut envoyer 75 d'un coup. Ok, bah du coup, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me laisser des petits noms. Il y a encore des gens qui font nommer. Et puis, visiblement, il va falloir qu'on en achète d'autres. Donc, n'hésitez pas à laisser des petits noms à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci à tous.